Bonjour, nous voici déjà donc à la mi-novembre. Je vais donc procéder au tirage des filles pour chacun des signes du Zodiac. J'ai longuement parlé de l'astrologie du mois de novembre dans la vidéo que j'ai publiée en même temps que le tarot au Chosen. Donc si vous êtes intéressé par les aspects astrologiques à venir dans les 15 prochains jours, vous pouvez vous référer à cette vidéo. Ici, sur Youtube, je vais donc détailler les cartes d'oracle, via Uncharted Map, qui donneront des indications sur ce qui attend chacun des signes dans les semaines à venir. Et sur l'extension à laquelle vous pouvez accéder via le lien dans le menu déroulant, je développerai l'ensemble de la situation avec les cartes du tarot, qui détaillent certains aspects plus spécifiques à la situation. Merci à ceux d'entre vous qui me font confiance et qui achètent ces extensions. Ça récompense mon travail sur cette chaîne qui est par ailleurs gratuite. Merci à vous. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage des filles pour ce mois de novembre, à mi-vierge. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Unexpected Visitors. Des portes inattendues, des perspectives inattendues se sont ouvertes devant vous. Cette carte est très jolie. Elle a le côté magique, puisqu'elle est un rappel de la carte d'Alice au Pays des Merveilles, de l'aventure d'Alice au Pays des Merveilles. Et forcément, ça lui donne des tonalités particulières, parce que ça appelle à la mémoire collective, la mémoire culturelle collective. Et forcément, ça amène une cohorte de ressentis, de sensations. Cette carte, elle peut inquiéter. Elle peut inquiéter parce que tout le monde n'a pas lu le livre, tout le monde n'a pas vu le dessin animé, ou le film, il y a le film aussi. Mais tout le monde a entendu parler, en tout cas, dans la société occidentale, des aventures folles d'Alice. De cette petite fille, cette toute jeune fille qui débarque dans un monde où tout marche à l'envers, où tout fonctionne de manière empirique. Moi, je crois que c'est le terme, empirique. Rien n'est jamais à sa place, rien ne progresse jamais comme ça de vrai. Tout fonctionne en fonction des besoins des intervenants dans la situation. Parce qu'il n'y a pas que la reine qui veut voir son environnement être conforme à ses vues. Tous les personnages qui interviennent dans l'aventure sont obtus, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très étroite de la situation. Et Alice, bien sûr, ne comprend absolument pas leur point de vue, qui est particulièrement caricatural. parce qu'après tout, c'est une enfant qui part à la découverte du monde. Et il est plus facile de peindre un lapin obtu qu'un instituteur, une figure de référence dans le monde d'un enfant. Ça fait appel à cette peur qui est là dès l'enfance. Celle de ne pas faire correctement les choses, celle de vivre des choses où on se sentira profondément inadapté, remis en question. C'est aborder un nouveau monde et donc être à la merci d'événements, de situations sur lesquelles on n'a aucun contrôle. C'est quelque chose qui pourtant est souvent exalté dans les tirages. C'est-à-dire que au lieu de craindre l'inconnu, nous devrions le désirer. Nous devrions le désirer, nous devrions être suffisamment sûrs de nous, de notre intuition, de ce que nous sommes pour tenter l'aventure. Et là, c'est ce que les cartes veulent de vous. Elles veulent que que vous puisiez dans vos ressources personnelles et rien d'autre. Talisman, Kampas, il s'agit réellement d'être conscient que quelle que soit l'étrangeté, le caractère inattendu, donc un peu inquiétant de ces nouvelles perspectives, vous compreniez que que la seule chose à faire est d'aller de l'avant. que la seule chose à faire est de vous en remettre à votre boussole intérieure, à tout ce que vous portez comme sagesse en vous, comme conscience, pour aborder la situation de manière sereine. et pour, eh bien oui, tomber de caribe dans cela, de passer d'une phase de votre vie dans laquelle vous étiez habitué à avoir les choses dans un certain ordre, dans un certain agencement, à une autre phase de votre vie où beaucoup de choses vont changer, vont évoluer. et que ce soit l'action nécessaire au progrès ou le conseil, vous avez là deux cartes qui sont intensément connectées parce que c'est une boussole ici, le talisman en question, c'est la boussole, c'est la sagesse dont vous alimentez votre feu intérieur et qui vous permet de désigner le véritable nord, celui que vous savez vouloir atteindre. Donc on a deux cartes qui disent que la situation est différente, que la situation peut être effrayante, mais que plus vous serez vous-même, plus vous vous laisserez guider par ce que vous ressentez, par ce que vous éprouvez, parce que ce que vous êtes, et plus vous tirerez de bénéfices de cette aventure, et plus vous progresserez. L'évolution, c'est magique extreme. Aussi inattendue que soit la situation, aussi incompréhensible que puissent être les perspectives, c'est des perspectives qui, c'est une situation qui va évoluer, évoluer, qui peut évoluer, qui va évoluer positivement. Magic extreme, c'est vraiment une carte qui vous dit que tant que vous progressez, que vous suivez le courant, tout se passera bien. Que les forces qui sont à l'œuvre dans l'univers et qui vous poussent à toujours avancer, progresser, vont vous emmener là où vous devez aller. et que oui, que cette certitude, que cette confiance alimentera votre sérénité et vous aidera à être d'autant plus efficace, d'autant plus éclairé dans vos choix. Parce qu'ici, les questions de choix, compass, talisman, ce sont deux cartes qui mettent en avant le fait que ce sont vos choix qui conditionnent vos résultats et qui vous disent dès lors, écoutez-vous. Accordez-vous la confiance que vous accordiez à d'autres. Ne leur demandez pas ce qu'ils feraient à votre place, demandez-vous ce que vous, vous voulez faire à votre place. Et là, la boussole intérieure va se mettre en route et vous indiquer, vous aurez cette, quelle que soit la forme qu'il prend, cette révélation, cet éclair, cet instinct, cette intuition, cette pensée, cette réflexion. Pour chacun de nous, nous avons tous des façons de fonctionner différentes. Mais il y a une petite voix quelque part qui vous dira va par là, c'est plus intéressant. Ou, ah ouais, c'était pas ce qu'on attendait, mais t'imagines ce qu'on pourrait en faire, trop cool, on essaye ? C'est ces petites voix-là qu'il faut écouter. Parce que vous progressez, parce que c'est la part de vous qui sait que quoi qu'il arrive, le meilleur reste à venir et que si vous vous concentrez sur ce que vous désirez voir dans votre vie, attirer, voire grandir, c'est ce qui viendra à vous. Parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Oui, je sais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, celle-là. Je m'en suis aperçue l'autre jour que je ne le disais plus autant qu'avant. Alors, on va faire la petite piqûre de rappel. Oui, oui, les cartes le disent ici. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre intention. donc, soyez concentrés. C'est votre persévérance, c'est votre ténacité qui va faire la différence ici. C'est vraiment ça qui va vous faire progresser. C'est le fait d'avoir confiance et de persévérer. Parce que vous savez où vous voulez aller. donc, vous vous adaptez aux changements, aux aléas du voyage. L'important, c'est que vous savez où vous voulez aller. Donc, une fois que vous avez la destination, quand il faut emprunter une autre route parce que celle qui était prévue au départ n'est pas la bonne, vous vous adaptez et vous suivez le courant. Oui. La persévérance. J'arrête là pour cette partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez cliquer dans le menu titre afin d'accéder à l'extension où je vais détailler les cartes du tarot qui nous parlent de cette persévérance. Sur quoi vous devez être persévérant. Et comment être persévérant. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada